bonjour ou bonsoir mes petites étoiles j'espère que vous allez bien me voici pour un nouveau partage dans ce dimanche 22 janvier 2023 aujourd'hui c'est le nouvel an chinois donc j'ai été appelé par l'énergie du lapin le lapin d'eau pour vous faire puisque c'est le signe de l'année chinoise c'est le lapin d'eau donc pour vous faire une une guidance vous passez des messages pour cette nouvelle année donc je vous souhaite une très bonne année à toutes mes petites étoiles d'origine chinoise ou qui s'intéresse à l'énergie chinoise au nouvel an chinois j'espère que ça vous fait plaisir que je sois là pour cet événement je souhaite une merveilleuse année de prospérité de paix d'amour de tendresse de lumière voilà alors il ya eu le rétrograde de mercure qui s'est arrêté le 19 on a eu la nouvelle lune hier enfin cette nuit donc là il ya vraiment des énergies qui bougent c'est très très puissant d'accord alors comme vous pouvez le constater ma déco je l'ai je l'ai laissé pur j'ai laissé simple j'ai laissé épuré j'ai voulu j'avais pensé faire une déco chinoise japonisante enfin un petit peu voilà avec des énergies chinoises et puis la déco chinoise mais non mais guide m'ont dit non angel reste dans la pureté reste dans la simplicité et j'ai canalisé sous la douche énormément d'éléments et énormément de messages et on m'a dit voilà angel tu prends une bougie blanche et tu écris le mot lapin en rouge d'accord donc le mot lapin va vraiment libérer des énergies du lapin tout simplement en toute simplicité et c'est le lapin d'eau donc en dessous j'ai mis un bocal rempli d'eau de source voilà donc on a vraiment les énergies de l'eau et les énergies du lapin tout simplement toujours dans la lumière divine dans la lumière pure dans la simplicité et avec mon énergie et maman marie voilà alors j'espère que ça vous plaît j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à mettre tout ça en place tout simplement du reste on voit pas bien l'autre bougie qui est derrière je suis en train d'y penser donc on me dit de bouger et je suis perfectionniste oui je le sais c'est terrible je le sais je suis comme ça on pourra pas me changer je suis perfectionniste et en plus regardez cette flamme comment elle bouge donc elle voulait vraiment réapparaître c'est comme si il y a quelqu'un qui était caché votre flamme jumelle peut-être qui en train de réapparaître qui demande carré à paraître et à venir vers vous c'est un message aussi pour vous bon on va commencer déjà à se relaxer à se détendre allongez vous détendez vous c'est votre petit moment à vous en ce fin de week-end dans cette fin de journée en ce on s'apprête à commencer un nouveau cycle on commence une nouvelle année on commence une nouvelle semaine donc détendez vous allongez vous c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous on va déjà voir à se connecter à la source à purifier les énergies avec mon bol tibétain et puis ensuite on verra on se laisse aller on verra bien quels sont les messages si vous êtes là il n'y a pas de hasard c'est que vous deviez entendre cette vidéo vous deviez la voir vous deviez recevoir des messages alors vous prenez ce qui parle uniquement ce qui résonne en vous c'est général je vous fais confiance prenez du recul prenez vraiment conscience que tout ne peut pas vous parlez et si tout vous vous parlez bas tant mieux peut-être que celle ci ne vous parlera pas c'est pas grave une prochaine où toutes mes vidéos sont intemporelles donc n'hésitez pas à les voir prenez les au hasard prenez les quand ça vous attire il ya certainement des messages c'est intemporel peu importe le moment vous tombez dessus ça doit vous parler d'accord donc on va commencer déjà avec le bol tibétain et puis on va voir ensemble quels sont les messages et les énergies du moment pour cette nouvelle année chinoise pour ces énergies du lapin et de l'eau on va regarder d'accord allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors cette année va être placée sous la tendresse sous le romantisme parce que le lapin ce sont ses énergies l'énergie de prudence de vigilance l'énergie de prospérité l'énergie de douceur parce que c'est doux un petit lapin l'énergie d'agilité c'est très agile c'est très rapide donc il ya une notion de rapidité il ya une notion aussi de charnel puisque un lapin se reproduit beaucoup tout au long de l'année donc je dirais que c'est une année qui va être placée sous l'énergie charnelle il ya beaucoup de symbolique avec le lapin d'accord il ya le saut du lapin il ya le bon il ya des petits sauts sa façon de se déplacer est particulière vous pouvez faire des méditations avec le lapin l'énergie du lapin pour la nouvelle année du lapin vous pouvez allumer des bougies blanches mettre des mots clés pour cette nouvelle année cette nouvelle lune pour attirer l'amour attirer la prospérité l'abondance la sécurité j'entends la protection la santé le miracle alors moi aujourd'hui j'ai allumé des bougies blanches et des mots clés j'ai je me suis amusé à faire des bougies avec des stylos spéciales bougies j'avais envie j'ai été attiré par ça bon après chacun fait ce qu'il veut il n'y a pas de règles un chacun sent les choses ce qu'on vous met dans votre conscience selon vos guides selon votre intuition laissez vous porter d'accord alors on va commencer avec le racle angélique pour voir qu'elle est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance spéciale jour de l'an de l'ange chinois du lapin d'eau allez s'il vous plaît tous les êtres oups ça parle on dit donc un cristal de cristal de roche qui est tombé alors ça bouge je sens les énergies là on a deux anges qui sont tombés encore une fois la dernière il y en avait deux là il y en a encore deux et encore une énergie féminine et masculine on a l'ange de la protection je vous parlais de protection vous avez l'ange de la protection pour cette guidance la qui étude la sécurité et la maîtrise donc on te dit que durant cette nouvelle année qui commence aujourd'hui jusqu'au 9 février 2024 tu vas avoir une protection il y a quelqu'un qui est protecteur qui vient vers toi quelqu'un qui t'apporte quelque chose qu'il maîtrise bien quelqu'un qui est dans la maîtrise quelqu'un qui est dans la quiétude il y a peut-être une inquiétude j'entends mais on te dit tu es en sécurité tu ne risques rien durant cette année tu es protégé par l'ange de la protection on a l'ange du lâcher prise donc cette année là maintenant tout de suite on te demande de lâcher prise de laisser venir ce qui vient à toi de te connecter à la source par le coeur on te parle d'abandon, de détachement, de soulagement cette année tu vas te sentir détaché, soulagé, tu vas être dans lâcher prise on te demande et on t'appelle et ce lapin t'appelle à lâcher prise à te détacher de ce qui t'inquiète peut-être de te détacher d'une blessure de l'abandon de guérir de cette blessure de l'abandon d'accord ? là j'ai canalisé aujourd'hui beaucoup de choses, beaucoup d'éléments il faut prendre conscience que l'on est la source notre coeur est relié à la source vous êtes amour inconditionnel vous êtes amour inconditionnel vous êtes amour inconditionnel je vous le répète trois fois, pourquoi ? pour que vous en preniez conscience Dieu est amour inconditionnel la source est amour inconditionnel vous êtes lumière d'accord ? vous êtes lumière, vous êtes amour vous ne risquez rien la puissance et l'énergie la plus puissante c'est l'amour l'amour de Dieu l'amour inconditionnel la lumière donc vous allez en prendre conscience peut-être à travers cette vidéo dites-vous que vous ne risquez rien si vous êtes dans l'amour si vous propagez de l'amour et que vous vous dites tous les jours je suis amour inconditionnel je suis la source je suis la lumière divine d'accord ? vous avez cette puissance et cette lumière cet amour qui vous protège de l'intérieur ça jaillit de votre coeur tout simplement écoutez votre coeur laissez-vous guider par votre coeur durant cette année faites les choses avec l'amour amour et le coeur vous allez attirer l'amour à vous vous allez attirer l'abondance vous allez attirer la paix durant cette année d'accord ? ce sont des très très belles énergies j'espère que vous les ressentez à travers ma vidéo voilà alors oui je suis perfectionniste je sais je vais y arriver vous savez je ne lâche rien quand j'ai une idée en tête je ne l'ai pas ailleurs bon alors on va voir avec les rebelles sacrées les énergies du moment alors aujourd'hui je me suis versée un verre d'eau de source tout simplement pour canaliser pour la pureté pour le nouveau départ je voulais vraiment quelque chose de neutre je voulais vous amener à travers cette vidéo une énergie de simplicité mais en même temps puissante je dirais que c'est la clé c'est la source c'est la base on est tous reliés on est tous aujourd'hui la source prenez-en conscience tout coule de source tout ce qui est tout simple simplicité tout ce qui est naturel vous aidera à avancer à transmuter à vous élever on est tous reliés par l'amour inconditionnel de la source donc tranquillisez-vous laissez-vous porter lâchez prise l'eau la source vous emmène au bon endroit peu importe où vous devez aller votre chemin est tracé donc vous n'avez rien à contrôler vous avez juste à vous laisser bercer à vous laisser porter par l'eau cette sensation vous savez quand on fait l'étoile de mer quand on vous êtes une étoile quand on se laisse porter qu'on ne résiste pas on ne coule pas on flotte et on se laisse porter peu importe la vitesse du ruisseau de la de la vague de ce que vous traversez mais à partir du moment où vous respirez calmement vous détendez vous faites confiance à la source à l'eau et bien l'eau vous emmène où vous devez aller d'accord vous allez arriver à bon port quoi qu'il arrive parce que vous allez flotter vous allez glisser vous allez respirer vous avez de l'eau dans les de l'eau dans les poumons n'importe quoi vous avez de l'air dans les poumons et à partir du moment où vous respirez calmement l'eau ne rentre pas donc vous ne coulez pas vous voyez ce que je veux dire donc je suis en train de vous donner un cours de natation il y a peut-être des profs de natation ou des gens qui vont à la piscine qui ont envie d'aller à la piscine je ne sais pas mais voilà c'est la base quand on apprend quand on est enfant on apprend à nager on apprend à faire l'étoile et on apprend à respirer et à lâcher prise et à se faire confiance et à flotter faites-vous confiance faites confiance à la source peu importe l'agitation de l'eau peu importe le courant la vitesse si vous respirez toujours calmement la tête hors de l'eau vous ne coulerez pas d'accord alors on va voir les énergies allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles regardez comment elle est tombée celle-ci et ben voilà je vous parlais de l'eau vous êtes dans le monde regardez vous êtes entouré de poissons vous êtes dans l'eau vous êtes en train de surgir de nulle part du fond de la mer du fond de l'eau des fonds sous-marins vous avez beaucoup de poissons autour de vous ça parle de communication ça parle de communauté ça bouge autour de vous il y a un courant vous êtes vraiment quelqu'un qui est attiré à vous beaucoup de monde d'accord donc vous avez une communauté vous avez des fans vous avez des prétendants des prétendantes vous attirez à vous ça tourne autour de vous il y a quelqu'un qui tourne autour de vous il y a peut-être un poisson ascendant poisson ou signe lunaire poisson en tous les cas regardez cette prestance que vous avez regardez ce que vous dégagez ça tournoie d'énergie autour de vous on vous admire on vous regarde on vous désire et puis on a une deuxième carte encore une fois un tout par deux donc ça parle de couple d'association il y a quelque chose là vous allez vous retrouver vous accoupler je ne sais pas c'est une sorte de duo de couple de binôme j'entends donc là on parle de vision audacieuse vision audacieuse carte 15 donc j'entends que vous allez vous êtes en train de canaliser tout comme moi en ce moment beaucoup beaucoup de choses ça vous vient dans votre conscience par le chakra du haut coronal par votre troisième oeil et ça descend jusqu'au chakra de la gorge d'accord vous avez une vision nouvelle des choses de votre environnement du monde vous êtes en reliance en connexion avec la source on vous amène on vous communique beaucoup d'informations nouvelles sur ce qui se passe aujourd'hui sur terre autour de vous d'accord vous êtes quelqu'un qui avait été choisi on est tous connectés les uns aux autres laisser venir en vous la source j'entends que on est tous connectés les uns aux autres on est tous connectés par la source on vient de la source on vient des éléments principaux des quatre éléments principaux qui est l'air l'eau la terre et le feu j'ai canalisé donc bien sûr sous la douche comme vous le savez l'eau est conductrice elle relie elle apporte l'énergie elle apporte les messages enfin moi ça marche comme ça en général quand je suis dans la douche et donc on m'a fait comprendre on m'a dit Angèle tu n'as jamais eu le déclic mais j'ai eu le déclic tout à l'heure sous la douche donc il y a les quatre éléments d'accord avec les signes du Zodiac il y a les quatre éléments mais il y a aussi cette notion de en nous tous on a ces quatre éléments peu importe notre signe Zodiacal pour faire un tout pour faire une âme pour faire une incarnation on a ces quatre éléments j'ai entendu que le Bing Bang alors encore une fois je parle de planète je ne suis pas scientifique j'ai une petite étoile qui m'a quand j'ai parlé des pôles nord du pôle nord et du pôle sud qui faisait tourner la terre on m'a dit non Angèle c'est pas ça c'est le soleil et la lune bon ça m'est venu en canalisation encore une fois je vous communique ce qui me vient je ne me base pas sur des choses scientifiques je m'écoute j'écoute mon coeur et j'écoute la source donc peut-être qu'il y a aussi le soleil et la lune ça certainement mais ce que j'entendais c'était que le pôle nord et le pôle sud vraiment avaient une énergie magnétique qui faisait que la terre avait son astre avait son énergie qui tournait bon là j'ai canalisé dans la douche quelque chose peut-être qui paraît complètement moufoque je ne sais pas c'était moi je voilà c'est mes venus c'est aujourd'hui dans cette journée de nouvelles en chinois et de nouvelles lunes dans le signe du verso que on a tous en nous ces quatre éléments que le bing bang de la planète la planète quand elle a été créée quand l'univers a été créé c'est une un cocktail c'est une comment dire ce sont ces quatre éléments qui ont fait que les planètes se sont créées que l'univers s'est créé alors je n'étais pas là bien entendu à ce moment là où j'étais dans les étoiles j'étais dans l'univers je ne peux pas vous expliquer ça c'est en ce moment je canalise énormément de choses c'est épuisant mais je suis aussi là pour communiquer avec vous et vous passer des messages et prendre conscience de choses et vous en faire prendre conscience on a toujours cette interrogation de savoir comment le monde a commencé comment l'univers a commencé et bien moi aujourd'hui j'ai canalisé que ce sont ces quatre éléments qui ont fusionné qui ont fait une sorte d'explosion qui ont fait une sorte de fusion qui a fait un cocktail que ces quatre éléments et bien c'est la clé c'est du monde c'est le monde c'est l'univers c'est les planètes après sur chaque planète pour moi ce que j'entends c'est qu'il y a des planètes de feu des planètes d'air des planètes d'eau et des planètes de terre bon nous on fait partie de la planète terre donc mais sur la planète terre il y a les quatre éléments on retrouve les quatre éléments et et j'entends que on est relié tous par cette énergie qui en fait est un grand tout qui est l'amour inconditionnel mais qui est constitué de ces quatre éléments constitué d'air constitué d'eau constitué de terre et constitué de feu on a tous ça en nous et j'ai pris ça j'ai pris conscience de ça excusez-moi j'ai du mal à parler parce que je canalise et donc j'ai compris beaucoup de choses quand on dit qu'on est qu'un qu'on est un tout qu'on est la source qu'on est relié à un tout à un d'accord un nouveau départ aujourd'hui on est le premier jour de l'année chinoise on ne fait qu'un on est un tout on est la source et ce que j'entends c'est qu'il y a un équilibre entre tous ces quatre éléments sur la terre sur l'univers et que à partir du moment qu'il y a un élément qui est complètement déséquilibré et bien là ça peut tout changer et donc s'il y a trop d'eau trop d'air ou trop de feu ou trop de terre ça ne peut pas le faire alors aujourd'hui on vous appelle à en prendre conscience et à organiser réorganiser votre environnement et d'arriver alors ça fait me penser un peu au feng shui vous savez en déco les éléments aussi on travaille avec ça il y a vraiment une notion d'un tout et d'unité on ne fait qu'un mais on ne fait qu'un avec ces quatre éléments sans ces quatre éléments on n'est rien il n'y a rien en fait s'il n'y avait pas le feu s'il n'y avait pas l'eau s'il n'y avait pas l'air s'il n'y avait pas la terre il n'y aurait rien il n'y aurait le néant si aujourd'hui il y a la vie sur terre c'est qu'il y a ces quatre éléments à méditer d'accord bon c'est une pure canalisation du jour voilà mais on est la source on est amour inconditionnel si on en prend conscience si on le dit si on le on le matérialise et on le conscientise et bien on s'auto-protège et on propage de l'amour et on amène une énergie constructive et équilibrante alors j'espère que vous me suivez dans tout ce que je dis parce que là je suis un peu perchée tout en étant ancrée c'est assez déstabilisant ce que je vous raconte mais voilà j'en ai pris conscience aujourd'hui et je veux vous en parler on me pousse à vous en parler d'accord et et voilà tout simplement il y aura peut-être d'autres messages en canalisation mais ça me vient comme ça alors Angel a préparé des oracles je vais prendre pour bien canaliser de l'eau de source on est à 22 minutes le 22 janvier voilà ça c'est fait qu'est-ce que je vais prendre alors qu'est-ce que j'ai préparé qu'est-ce que j'ai préparé on va commencer avec le tarot le tarot de illuminati j'ai une illumination aujourd'hui dans ma douche avec ces canalisations donc on y va on va voir un petit peu quels sont les messages du jour de cette nouvelle année voilà il y a une purification aujourd'hui alors attendez parce que voilà il y a une purification aujourd'hui qui est très forte très importante donc profitez-en pour vous purifier avec du gros sel avec un bain une douche faites brûler du laurier des feuilles de laurier ouvrez les fenêtres purifiez votre intérieur allumez des bougies blanches un maximum d'accord et on va voir ensemble allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages précis donc là on a l'énergie du lapin d'eau voilà le lapin et l'eau tout simplement allez s'il vous plaît après c'est à vous de visualiser le lapin c'est à vous de l'imaginer c'est à vous vous le savez mes oracles je les crée comme ça je veux absolument vous aider à à développer vos dons à développer votre sensorialité je ne sais pas si ça se dit ça votre sensoriel votre sens votre intuition pour ça que là on m'a demandé de rester simple de mettre un mot rouge sur du blanc de mettre de l'eau et de vous laisser créer la déco de vous laisser créer votre votre visuel allez s'il vous plaît tout en ce moment là surtout aujourd'hui j'ai l'impression d'être là tout en étant en haut c'est assez ce que je vous dis vous allez dire mais Angel elle a fumé la moquette aujourd'hui non je n'ai pas de moquette chez moi mais je suis très canal oui je suis un canal je suis médium je suis très connectée aujourd'hui je ne sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi la nouvelle lune nouvel an chinois les énergies de source aujourd'hui vous voyez et là aujourd'hui je suis appelée vraiment à à être perché à être connectée à l'univers à tout en étant sur terre tout en étant ancrée mais je suis là sans être là je ne sais pas comment vous expliquer je suis en hauteur je suis en aposanteur je suis bon allez s'il vous plaît vous voulez être il y a une grande connexion aujourd'hui entre les cœurs il y a une grande connexion aujourd'hui avec l'amour il y a une grande connexion aujourd'hui avec la source c'est ce que je dois vous dire c'est le moment d'attirer c'est le moment de manifester dans votre vie faites vos vœux faites vos prières vos invocations vous verrez que ça va bouger mettez l'intention vous prenez quelque chose de simple regardez moi je prends une bougie blanche il n'y a rien de plus pur qu'une bougie blanche c'est blanc je prends un bocal blanc transparent je mets de l'eau je mets le mot lapin vous pouvez mettre le mot amour alors le lapin voilà c'est l'énergie du moment mais je l'ai fait avec amour j'ai fait des bougies pour chez moi que j'ai allumé avec protection amour santé miracle voyez c'est le moment d'attirer à vous ce que vous désirez d'accord allez de toute façon vous attirez regardez vous attirez beaucoup on vient à vous ce que vous désirez ce que vous canalisez ce que vous mentalisez ce que vous visionnez vous l'attirez d'accord il y a une force d'attraction il y a une force incroyable aujourd'hui prenez-en conscience vous avez jusqu'à minuit voire plus mais je dirais oui jusqu'à minuit peu importe le moment de la vidéo en fait c'est intemporel il faut comprendre aussi qu'au niveau de l'univers il n'y a pas de motion de temps mais aujourd'hui il y a un portail il y a un portail énergétique important donc j'espère que la vidéo va être postée assez rapidement tout dépend pas de moi c'est aussi youtube il y a les énergies là les énergies du rétrograde de mercure commencent à partir enfin c'est terminé le 19 mai le temps que tout se nettoie se purifie et que ça s'arrête réellement il faut encore quelques jours on va dire à partir de demain on devrait déjà ne plus avoir de rétrograde ne plus avoir de sensations lourdes allez, s'il vous plaît tous les êtres de lumière tous les êtres de lumière les anges bon tous les êtres de lumière les anges les guides merci de me passer des messages précis ça parle ça parle ça parle ça tombe alors on a la force une arcane majeure et le chariot waouh vous avez vu j'ai bien mélangé les cartes devant vous donc là vous allez avoir la force d'avancer vous allez avoir de la force pour un nouveau départ pour un voyage pour un nouveau cycle un nouveau chapitre de votre vie on va vous donner vous allez avoir la force d'avancer c'est vous qui avez les rênes de votre vie c'est vous qui avez tout en main pour réussir il y a une très forte énergie une belle énergie aujourd'hui encore une fois voyez si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier sur la nouvelle lune mais allez la voir parce qu'à mon avis c'est la suite enfin c'est la suite c'est complémentaire là vous avez encore l'énergie du lion avec la force donc il y a peut-être un lion ascendant lion ou signe lunaire lion il y a voyez ce lion qui a rugi qui a ouvert sa gueule vous attire vous allez le réconforter vous allez le caliner il y a vraiment une énergie de douceur romantique de tendresse entre vous je ressens vraiment une force une forte attraction une force d'amour j'entends une force d'amour une force de tendresse entre vous il y a un lion qui s'est laissé apprivoiser par cet amour inconditionnel que vous avez et Nessie qui ronfle vous avez entendu je ne sais pas si vous avez entendu elle est bien elle dort elle est apaisée c'est pas comme hier où elle aboyait bon elle fait son job c'est un petit chien de garde là elle est apaisée elle est tranquille elle dort elle ronfle il y a peut-être quelqu'un qui s'est déjà endormi depuis le début de la vidéo qui est en train de ronfler en tous les cas il y a un amour inconditionnel vous pouvez y regarder c'est un lion c'est une baisse sauvage que vous avez apprivoisé ou lui faites des câlins il est tout doux comme un petit chat avec vous vous pouvez même lui mettre les mains dans la gueule regardez il se laisse faire il y a un amour inconditionnel et infini entre vous quelque chose de magique je dirais que tout le monde ne peut pas faire de en fait vous faites ce que vous voulez de lui je dis lui parce que je suis une femme hétéro vous le mettez à votre sauce vous pouvez mettre vous faites ce que vous voulez d'elle mais moi je ressens une énergie masculine vous faites ce que vous voulez de lui c'est vraiment comme un gros chat ce lion se transforme en gros chat vous en faites ce que vous voulez cette personne se laisse vraiment aller avec vous vous l'avez apprivoisé c'est devenu un gros chat alors c'était un lion donc là j'entends que il y a un voyage il y a un nouveau départ d'accord vous avez la force vous avez le courage d'avancer il y a quelqu'un qui vient vers vous pour avancer quelqu'un qui là vous avez les reines c'est vous qui qui avez le pouvoir sur cet homme ou sur cette femme c'est vous qui avez le pouvoir vous en faites ce que vous voulez vous en faites ce que vous voulez c'est incroyable il y a vraiment une notion de quelqu'un qui était un peu sauvage qui était peureux qui était sur les gardes qui était sur la défensive qui avait faim de vous peut-être qui est vraiment comme une bête sauvage vous êtes en train de l'apprivoiser vous l'avez apprivoisé et aujourd'hui vous allez en faire ce que vous voulez d'accord alors cet animal sauvage se laisse dompter d'accord c'est parce qu'il le veut bien c'est parce qu'il a bien voulu que vous fassiez ce que vous voulez de lui c'est ce qu'il aimerait peut-être alors on va regarder il y a beaucoup de caresses beaucoup de tendresse ça c'est l'énergie du lapin allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges alors regardez vous avez l'énergie de la reine de pentacle alors c'est juste waouh quand je vous dis que moi j'ai toujours des des signes de dingue avec l'univers je canalise je suis connectée enfin vous le voyez bien vous êtes là vous me connaissez et vous savez que je tire les cartes devant vous mais si j'ai pris ce tarot c'est pas pour rien d'accord c'était regardez la reine de pentacle et qu'est-ce qu'il y a avec la reine de pentacle à ses pieds il y a un petit lapin blanc c'est pareil j'ai pris conscience il y a plusieurs guidances ça fait plusieurs semaines je vous dis mais je vois les lapins partout je vois un lapin blanc partout partout c'est vrai souvent j'avais l'énergie du lapin j'ouvrais les yeux je voyais un lapin et bah c'était l'énergie du nouvel an chinois et je ne savais pas vous voyez je ne m'y intéressais pas forcément au nouvel an chinois enfin jusqu'à là récemment mais regardez le lapin est là à vos pieds il y a l'énergie c'est incroyable incroyable l'illustration et l'énergie de ce tarot m'a attirée je ne savais pas pourquoi bah parce que le lapin est là à vos pieds vous êtes la reine vous êtes sa reine c'est vous qui détonnez le pouvoir c'est vous qui le dominez c'est vous qui le domptez qui l'attirez ce lapin vous désire il est à vos pieds il est il est vraiment c'est votre animal c'est vraiment oui c'est incroyable regardez l'abondance qu'il y a sur vous là autour de vous et puis l'unique l'unique animal à vos pieds qui est là c'est le lapin c'est incroyable c'est trop mignon bon on continue donc le lapin est là l'énergie du lapin est bien là on vous parle on parle d'un 7 d'épée là un 7 d'épée et un 8 d'épée donc il y a quelqu'un qui qui essaie de vous empêcher d'avancer il y a une énergie il y a quelqu'un qui mais je vois quelqu'un qui essaye de vous empêcher d'avancer qui essaye et qui essaye de vous prendre ce que vous avez qui essaye d'être ce que vous êtes il y a quelqu'un qui est par derrière qui vous a dérobé des choses qui pense pouvoir vous vous voler votre votre personnalité vos idées etc il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans l'héros vous ne le voyez pas mais vous le ressentez vous n'avez pas besoin de le voir vous le ressentez d'accord alors on va regarder si vous faites tous les êtres de lumière les anges merci oui vous le sentez votre coeur vous le dit vous le sentez dans le coeur regardez là vous le voyez pas mais vous le sentez je sens je ressens que vous avez peut-être un choix une décision à prendre vous êtes entre deux entre deux directions on est peut-être aussi là j'ai le 3 d'épée vous avez le coeur blessé il y a peut-être une histoire de triangulaire et vous avez eu des blessures beaucoup de blessures on vous a fait mal on vous a maltraité on vous a blessé sentimentalement amoureusement en amour d'accord aujourd'hui vous 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 êtes quelqu'un qui avait su vous reconstruire et vous vous êtes sur comment dire vous avez appris à développer vos dons votre intuition et vous avez tout tout ce qu'il faut pour vous défendre mais je ressens qu'il y a un choix à faire un choix du coeur mais que votre coeur a du mal à choisir parce que vous êtes un peu troublé vous avez souffert alors on va continuer s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges il y a une tempête là vous traversez une tempête regardez la mer est vraiment agitée vous êtes un peu perdus vous êtes perdus mais j'entends que vous allez retrouver votre pouvoir vous allez mettre de côté votre émotion vous allez faire confiance regardez oui bah alors là il y a la tour vous sentez qu'il y a un grand changement qui arrive soudain c'est soudain il y a quelque chose qui s'écroule il y a une tour il y a la fin de quelque chose mais quand on dit la fin ça veut dire qu'il y a un nouveau départ il y a quelque chose de nouveau qui arrive donc oui vous avez eu le coeur blessé il y a eu une fin il y a quelque chose qui s'écroule il y a la justice divine il y a quelque chose qui va se passer vous le ressentez vous ressentez énormément les choses allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo s'il vous plaît alors non mais c'est incroyable incroyable là j'ai quelqu'un alors vous voyez il y a les énergies chinoises regardez l'architecture du bâtiment derrière c'est incroyable il y a les marches la progression vers la lumière il y a des personnes qui vous ont fait du mal qui vous ont fait peut-être tomber qui aujourd'hui vont manger la justice divine vous vous êtes au-dessus d'eux vous êtes dans votre maison vous êtes à l'abri vous êtes dans la lumière ces gens-là sont au plus bas vont être au plus bas ils ont froid ils ont faim ils sont des moins que rien d'accord ces gens-là vont récolter ce qu'ils ont semé ils vont retourner peut-être en bas de l'échelle ils vont retourner tout en bas ils vont être renvoyés en bas vous vous êtes tout en haut vous êtes dans le château dans la demeure de lumière vous êtes là au chaud eux ils sont retombés tout bas ils sont tombés au plus bas la justice divine les fait tomber vous avez la protection et vous avez le roi de coupe il y a une énergie de pouvoir il y a quelqu'un là qui a énormément d'amour pour vous qui a une coupe une coupe un couple un couple un couple une coupe on va y arriver il y a quelqu'un qui hésite entre je ne sais pas qui a du mal à à recentrer et à prendre comment on appelle ça excusez-moi je canalise il y a quelqu'un qui a du mal à rééquilibrer ses énergies féminin féminine masculin féminine masculine il y a une notion de quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous mais qui est qui se conditionne à rester sur son trône à ne pas bouger il se retient il médite il se dit non je ne vais pas bouger c'est pas à moi de bouger il y a quelqu'un qui se retient pourtant sa coupe sa coupe est pleine pleine d'amour mais vous voyez c'est comme s'il se disait bon je reste zen je reste ancré je ne bouge pas je patiente je j'observe et je ne bouge pas il y a quelqu'un là qui ne bouge pas qui observe et pourtant cette personne a beaucoup beaucoup d'amour pour vous vous avez vous avez une énergie de roi de reine vous êtes voyez c'est vous qui avez la prospérité il y a beaucoup d'envieux il y a beaucoup de jaloux beaucoup de jalousie autour de vous alors c'est ce qu'on ressentait dans les énergies d'hier avec la nouvelle lune il y avait un coup de justice divine les choses vont se remettre en place vous allez reprendre votre pouvoir et je dirais que les gens qui ont essayé de vous attaquer de vous voler de vous faire tomber c'est eux qui vont tomber très bas alors je ne souhaite de mal à personne mais quand on envoie du mal quand on envoie de la méchanceté de la haine on récolte ce que l'on sème et aujourd'hui vous avez pris conscience grâce peut-être à cette vidéo que vous étiez amour inconditionnel que vous étiez la source que vous envoyez de l'amour à tout le monde autour de vous votre énergie d'amour va attirer de l'amour va attirer la prospérité le bonheur et le succès soyez dans l'amour regardez bah oui on a la tempérance donc ça parle de réconciliation d'amour de discussion de communication de tempérance vous êtes quelqu'un qui est apaisé qui est attiré par votre bienveillance par votre énergie d'amour c'est une très bonne très bonne carte ça parle de bonheur d'harmonie là avec votre autre avec l'arc-en-ciel au-dessus les vases communicants j'entends vous êtes les deux comment dire à vous deux vous faites l'équilibre vous trouvez votre équilibre vous communiquez vous allez dialoguer vous allez parler vous allez vous compléter vous allez trouver le bonheur quoi qu'il arrive la source vous récompense par votre bienveillance et par votre amour c'est ce que j'entends vous allez être récompensé d'accord avec le neuf de coupe quelqu'un qui vient vous choyer vous quelqu'un de généreux qui vous offre beaucoup d'amour et qui vous met à l'abri financièrement quelqu'un qui veut vraiment vous couvrir de cadeaux quelqu'un qui veut vous donner 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 quelqu'un qui donne sans compter c'est des belles énergies là alors ensuite je vais reprendre une gorgée d'eau qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre l'oracle de l'œil de lotus on m'a appelé tout à l'heure vous savez j'étais sur mon ma bibliothèque d'oracle j'en ai quand même quelques-uns pour dire un grand nombre vous le savez à force de voir mes vidéos que j'en ai beaucoup il m'a appelé celui-ci ça faisait longtemps alors on va regarder ce que l'on veut vous dire voilà on est déjà à 45 minutes ça passe trop vite je n'arrive pas à vous quitter mes petites étoiles allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges sagesse carte 54 peut-être votre âge son âge en tous les cas on vous dit que là cette nouvelle année va être sous le signe de la sagesse encore une fois on voit les nénuphars et le les nénuphars et leurs feuilles là qui qui sont au-dessus de l'eau donc cette personne admire aimerait voir votre nénuphar cette personne c'est comme vous savez c'est marrant on me parle de Disney avec la princesse et le crapaud c'est comme si vous aviez un crapaud qui va venir se poser sur votre feuille de nénuphar et qui a envie qui aimerait que vous l'embrassiez pour se transformer en prince c'est mon enfant intérieur là qui parle alors on va regarder s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges ce soir moi j'ai prévu je vais me faire des nénuphars je vais me faire des choses asiatiques pour le nouvel an asiatiques chinois j'ai envie de ça hier j'ai mangé des rouleaux de printemps j'adore ça rien que d'en parler ça me donne faim il y a quelqu'un qui a faim de vous qui a envie de vous manger et vous avez envie de manger son rouleau de printemps oh Angèle oh bah écoutez il faut bien que je dise un peu de bêtises pour vous faire rire entre le nénuphar et le rouleau de printemps hop tant qu'il vous met pas le rouleau de printemps dans le nénuphar ça va peut-être arriver n'importe quoi oh là là il va vous tremper le rouleau de printemps dans le nénuphar mon dieu Angèle qu'est-ce que tu racontes alors là on a encore la force carte 46 peut-être son âge votre âge on a un taureau là on a une énergie de signe de terre d'un taureau qui vous admire qui est attiré par votre lumière par votre soleil et de votre lune aussi oui on a un homme là c'est l'énergie solaire on a l'homme on a le soleil c'est l'énergie masculine et on a la force quelqu'un qui là s'apprête à venir vers vous il va vous proposer son rouleau de printemps il va vouloir que vous le mangez son rouleau de printemps Angèle Angèle j'arrête mes bêtises ça suffit créativité il y a quelqu'un qui va faire preuve de création de créativité pour venir jusqu'à vous on a peut-être un artiste une artiste peintre un dessinateur artiste en général peu importe la discipline mais un artiste ça peut être un acteur ça peut être un sculpteur ça peut être n'importe quel artiste dans le domaine artistique un chanteur un danseur enfin bref je vous passe tous les métiers artistiques et on a la mort la mort carte 35 on vous parle de temps de mort de fin de cycle d'un nouveau départ il y a peut-être eu un décès il y a peut-être un décès d'un grand artiste alors j'aime pas annoncer ça mais on va peut-être apprendre le décès là bientôt ou aujourd'hui ou dans les jours qui viennent d'un grand artiste mondial reconnu on va parler parler de son décès il y a quelqu'un qui va passer de l'autre côté j'ai un artiste quelqu'un qui va faire preuve de créativité suite à la fin de quelque chose quelqu'un qui va recommencer de rien ou de qui va recommencer à zéro et qui va se lancer dans l'artistique ou qui va faire qui va créer quelque chose de nouveau alors s'il vous plaît tous les êtres de lumière oui je ressens une énergie artistique qui est qui est passée de l'autre côté ou qui va passer de l'autre côté comme c'est général il y a les deux il y a quelqu'un qui est passé déjà de l'autre côté mais il y a aussi quelqu'un qui va passer de l'autre côté on vous parle de guérison de médecine énergétique de guérison d'énergie quelqu'un qui travaille dans la santé en rapport avec la santé donc tous les métiers de santé ça peut être du médecin spécialiste particulier un dentiste un ostéo un kiné ça peut être un énergéticien énergéticienne magnétiseuse magnétise voilà il y a quelque chose comme ça quelqu'un qui travaille avec les couleurs avec les chakras quelqu'un qui est en train de réaligner ses chakras les méditations sur les chakras c'est important il y a une guérison miraculeuse qui va se produire vous avez demandé une guérison la guérison arrive il y a une fin d'une maladie là on a la mort on a la guérison donc il y a aussi quelqu'un qui était malade un artiste qui était très malade qui va guérir d'une maladie ou qui va passer de l'autre côté à cause d'une maladie mais cette personne se sentira mieux quoi qu'il arrive parce qu'il y a une guérison spirituelle cette personne est délivrée de souffrance de grandes souffrances alors s'il vous plaît il y a quelqu'un là qui est très attiré par vous qui va faire preuve de créativité d'inspiration pour venir vous parler vous courtiser je ne sais pas quelqu'un qui peut-être en rapport avec la médecine ça peut être votre médecin votre n'importe quel voilà certains c'est les infirmiers les aides-soignants les infirmières même les ambulanciers voyez il y a quelque chose comme ça avec la santé allez s'il vous plaît pour les êtres de lumière il y a la fin d'une maladie pour quelqu'un je l'entends il y a une guérison il y a une carte qui est tombée il y a fallu que j'ai la cherchée super alors là on a la justice c'est ce que je vous disais vous ressentez là il y a la justice divine qui se met en place la balance va basculer de l'autre côté opposé j'entends qu'il y a quelqu'un qui va vraiment faire basculer la balance il y a peut-être un signe balance ascendant balance ou signe lunaire balance il y a un équilibre qui va se produire il y a la justice divine on parle du 11 ça peut être le 11 février ça peut être aussi par rapport à sa moitié il y a quelque chose de divin qui va se produire là rapidement il y a un équilibre il y a quelque chose que vous alors je sais comment je vais aller chercher la carte moi je suis en collant attendez je vais essayer d'aller la chercher les guides c'est quelque chose et on me dit bah oui mais Angel il fallait que tu ailles la chercher c'est la carte 17 17 dans le tarot c'est l'étoile bon et puis on a les efforts il y a quelqu'un qui va faire des efforts des efforts pour venir vers vous pour vous conquérir pour retrouver l'équilibre il y a peut-être des gens des personnes qui vont se mettre au sport qui vont reprendre le sport qui vont faire des efforts qui vont enjamber les obstacles qui vont faire le premier pas qui vont surmonter des obstacles il y a quelqu'un qui va faire le grand saut le saut en longueur c'est un saut en longueur ça a été très long le saut il a il a pris du temps mais cette personne arrive elle saute le pas elle franchit la barrière l'obstacle pour venir à vous pour un équilibre ok super oui il y a une impulsion là il y a une pulsion une impulsion une pulsion d'amour une pulsion de l'univers de justice divine qui va le pousser vers vous ça va être plus fort que tout allez encore une carte j'ai soif je vais prendre de l'eau allez s'il vous plaît tous les êtres on est déjà à 54 minutes mes petites étoiles tout va bien allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière on parle de karma là il y a un retour de karma je vous l'ai dit justice divine et puis il y a le fameux cristal que je vous parlais hier il y a une pierre énergétique là qui rayonne chez vous portez-la mettez-la au milieu de la pièce je vous l'ai dit déjà hier carte 25 je dirais que c'est le moment de vraiment purifier votre énergie avec les pierres je suis en temps le cristal de roche vous voyez un cristal comme ça qui vous aidera à avoir de la puissance avoir plus d'énergie le cristal de roche ça augmente l'énergie des pierres vous pouvez aussi le programmer comme vous le souhaitez c'est à dire que par exemple voilà ça devient en canalisation vous avez par exemple envie d'avoir une améthyste une pierre que vous n'avez pas ou que vous aimeriez avoir en fait cette pierre elle est magique parce que cristal de roche vous pouvez le conditionner mettre l'intention dessus et le programmer comme vous le voulez c'est la pierre qui est vraiment universelle on parlait de l'unicité de la source d'être liés tous ensemble etc ce cristal ce cristal de roche c'est peut-être la pierre qu'il vous faut absolument la seule pierre qu'il faudrait si vous n'en avez qu'une c'est celle-ci c'est à dire que vous mettez l'intention sur cette pierre l'intention de ce que vous voulez ça peut être la guérison ça peut être l'apaisement ça peut être la connexion ça peut être l'énergie positive ça peut être plein de choses cette pierre vous la conditionnez vous mettez l'intention dessus et cette pierre vous aidera donc dans votre vie d'accord s'il y a une pierre à avoir une seule pierre c'est celle-ci si vous en avez plusieurs peut-être que celle-ci vous aidera à augmenter à augmenter l'énergie d'une pierre particulièrement pour que son énergie soit plus forte mais ce cristal de roche surtout dans cette forme comme ça je ressens que ce cristal de roche est très puissant c'est-à-dire même par sa petite taille par sa forme pyramidale un petit peu d'obélix là un peu comme sur la place à Paris là au bout des Champs-Elysées oui c'est un obélix c'est ça par rapport à l'Egypte c'est quelque chose qui vous relie à la source vous voyez aux énergies un peu comme les églises les lieux saints les lieux oniriques vous allez vous connecter à la source grâce à ce cristal grâce à cette forme particulière et universelle c'est une pierre universelle c'est une pierre pure une pierre qui peut prendre toutes les intentions et qui peut tout faire d'accord voilà c'est vraiment la pierre dont on ne peut pas se passer quand on aimait les pierres vraiment ça je vous le dis c'est vraiment une pierre magique ça donne de l'énergie positive aussi au lieu d'accord on va continuer je suis bien partie je vous dis je n'arrive pas à m'arrêter on me dit qu'il va falloir arrêter sur youtube parce qu'après ça va être trop long il me reste quoi je vais faire un plus sur vidéo chose que je ne fais jamais et là on me dit parce qu'en fait voilà ça c'est la vidéo youtube si ça vous parle si ça résonne si vous avez des frissons de l'émotion et vous vous dites Angèle me fait une guidance privée c'est pas possible c'est trop mon histoire pour les personnes qui sont intéressées qui ont envie d'en savoir plus qui veulent compléter puisque la guidance va bientôt être terminée vous pourrez aller sur Vimeo avec le lien qui est en dessous la vidéo cliquez sur le lien tout est expliqué il y a une bande annonce et comme ça ben voilà on sera beaucoup moins vous serez vraiment en petite communauté ça sera une cinquantaine de personnes voire moins mais du coup ça sera encore plus puissant ça vous parlera encore plus et ça vous ciblera d'accord c'est vraiment aussi pour limiter les énergies dans le sens que plus on restreint c'est à dire plus on on se retrouve entre personnes à qui ça vibre plus ça parle donc ça c'est une proposition que je vous fais vous n'êtes pas obligés la guidance va être terminée mais pour ceux et celles qui ont envie d'en savoir plus de continuer la guidance on va aller sur Vimeo je vous mets le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo en barre d'informations vous avez cliqué dessus et c'est tout alors je remercie toutes les personnes qui vont aller sur Vimeo parce que c'est aussi un moyen pour moi d'avoir des revenus de pouvoir payer mes factures donc c'est un don que vous allez me faire du coeur pour le faire avec le coeur bien entendu et je sais je demande je mets l'intention sur cette vidéo sur Vimeo que toutes les personnes qui me font un don à travers mes vidéos Vimeo reçoivent beaucoup plus et que ça leur parle d'accord donc voilà écoute ton coeur toi qui regarde cette vidéo si tu as envie d'un peu plus qu'on aille en détail je vais prendre d'autres oracles et comme ça on verra alors je vais te dire ce que je vais prendre comme oracle je vais prendre l'oracle je vais quand même je vais encore je n'ai pas fini ne t'inquiète pas je n'ai pas fini sur Youtube mais c'était pour te préparer un petit peu à savoir si tout s'écroule si tu continues ou pas je vais prendre l'oracle l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish parce que forcément le petit lapin me fait penser à Alice au pays des merveilles et je vais prendre aussi l'oracle l'oracle du chemin pavé d'or pour les énergies un peu japonisantes chinoises enfin bref les énergies asiatiques on va dire voilà donc si tu as envie d'avoir les messages de ces oracles on va dire optionnellement sur Vimeo si tu as envie d'avoir le complément une vidéo complémentaire n'hésite pas à aller voir sur Vimeo et à cliquer sur le lien d'extension Vimeo et si tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à t'abonner parce qu'on frôle mais vraiment à quelques abonnés c'est une petite poignée même pas les 50 000 abonnés et je tenais vraiment à vous remercier aussi pour ça parce que ben voilà c'est une première étape pour moi depuis 3 ans et demi je m'étais fixé 50 000 abonnés et ça serait vraiment déjà la consécration donc merci de contribuer à ça merci de t'abonner c'est gratuit je le rappelle pour toi c'est juste un petit un petit clic sur abonner et sur activer la cloche pour avoir toutes les notifications lorsque je poste un nouveau contenu pour toi c'est gratuit c'est rien c'est un petit geste mais pour moi c'est beaucoup pour moi ça m'encourage et puis ça aussi ça aide à ce que ma chaîne se développe et soit dans les dans les meilleurs entre guillemets du domaine d'accord allez on continue s'il vous plaît tous les êtres de lumière de lumière en tout cas en tout cas il y a le miel il y a le miel ça parle d'abondance ça parle de douceur ça parle de sensualité de construction de foyer là on a le 8 donc c'est l'infini donc il y a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir passer des bons moments de plaisir j'entends de sucre vous allez manger peut-être vous avez envie du miel vous allez manger quelque chose avec du miel donc on vous dit peut-être de mettre du miel dans votre cisane dans votre thé dans votre café je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui mettait du miel dans le café peut-être je ne sais pas alors là c'est très spécifique si c'est un signe pour toi qui regarde cette vidéo je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui buvait du café avec du miel pourquoi pas rien n'est impossible alors on te parle de cadeaux cadeaux carte 40 alors pour certains certaines c'est incroyable il y a peut-être des personnes qui vont recevoir leur cadeau de Noël en retard ou un cadeau d'anniversaire dans votre maison dans le foyer il y a peut-être un feu de cheminée aussi on te dit que tu vas récolter des cadeaux de l'univers quelqu'un va te faire un cadeau va venir vers toi peut-être que cette personne va prendre l'idée de te faire un cadeau alors peut-être pour la Saint-Valentin on y arrive un grand pas en tous les cas il y a une notion de t'offrir quelque chose de te couvrir de cadeaux et quelqu'un qui veut une stabilité avec toi carte 44 quelqu'un c'est peut-être son âge quelqu'un qui est au bord de mer ou qui est marin ou qui voilà en tout cas cette personne il y a l'encre donc il y a quelqu'un qui est ancré quelqu'un qui veut stabiliser qui veut s'engager avec toi il y a quelqu'un qui va te faire le cadeau d'une vie stable d'une maison d'un foyer quelqu'un qui va vouloir se marier s'engager qui veut un taxe qui veut un engagement avec toi quelqu'un qui veut poser ses valises quelqu'un qui veut habiter avec toi construire avec toi pour cette année 2023 chinois sous le signe du lapin d'eau alors il y a peut-être une route barrée il y a comme un blocage il y a une route qui est barrée quelqu'un qui doit faire demi-tour qui doit changer de chemin qui était sur le mauvais chemin où il y a un blocage il y a peut-être des interdictions il y a peut-être quelqu'un qui s'interdit tout ça alors qu'il en rêve il y a peut-être quelqu'un qui ne peut pas s'engager parce que il est déjà engagé ailleurs je ne sais pas il a des obligations oui il y a une famille interdiction peut-être sa famille lui interdit peut-être peut-être par rapport à vos différences de culture de religion de cercle social je ne sais pas il y a quelque chose comme ça en tous les cas il y a un arbre généalogique il y a vos ancêtres il y a un héritage qui se produit là il y a une interdiction peut-être quelqu'un qui s'interdit de vous présenter sa famille ou il y a sa famille qui l'interdit de s'engager avec vous qui bloque votre relation certainement qu'il y a quelque chose comme ça alors encore une dernière carte et on passera sur Vimeo on a de la tristesse il y a quelqu'un qui est triste qui ne dort pas la nuit il y a un oiseau de nuit là quelqu'un qui ressent les choses carte 34 il y a beaucoup de tristesse quelqu'un qui se sent triste par rapport à ses interdits quelqu'un qui est insomniac qui ne dort pas à cause de ça qui s'interdit qui s'interdit cet amour et pourtant il y a beaucoup d'amour il y a de l'amour entre vous il y a de l'amour entre vous c'est quelqu'un qui va peut-être vous offrir des roses en tout cas il y a beaucoup d'amour entre vous il y a de la tristesse à cause d'interdiction cette personne s'interdit on lui interdit voilà allez on va prendre une dernière carte d'un oracle l'oracle des esprits alliés animaux voilà on va regarder alors cet oracle est de Corinne Mister oui il y a beaucoup de cartes parce qu'il y a 103 cartes alors attendez parce que c'est un sacré un sacré oracle je vais garder le livre à portée main je vais reprendre une borgée j'ai beaucoup de messages je suis désolée pour la longueur de la vidéo mais enfin il y a encore je pense que vous êtes ravis quand c'est long au moins vous pouvez vous endormir la revoir en plusieurs fois moi je ne sais pas faire les choses à moitié donc voilà on va regarder le message des animaux de l'esprit des alliés des animaux regardez un peu l'épaisseur de l'oracle on va essayer de les battre voilà ça parle de fourmis fourmis le fourmis et le le gecko c'est quoi ça le gecko ah bah alors là je ne connaissais pas cet animal c'est un animal bizarre inconnu c'est quelqu'un peut-être que vous ne connaissez pas encore ou qui est étrange je ne sais pas je ne sais pas à quoi ça ressemble il va falloir que j'aille voir parce que le gecko je ne sais pas si vous connaissez vous me direz en commentaire alors fourmis vous connaissez fourmis ne sont pas prêteuses je me mets au travail il y a quelqu'un qui doit se mettre au travail qui se met au travail on a la fourmi en utilisant le pouvoir de l'intention je récolte ce que je sème bah voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça reprend et on a le gecko je n'ai pas peur de qui je suis n'ayez pas peur de qui vous êtes il y a quelqu'un qui va peut-être enlever ses peurs il avait peur de vous il avait peur de vous le travaillez ça le travaille il a des peurs qu'il travaille en équilibre entre les deux mondes je rêve le rêve non en équilibre entre les deux mondes le rêve et mon pays donc il y a peut-être une notion de deux cultures de deux origines de deux nationalités il y a peut-être quelqu'un qui est entre deux civilisations deux pays mais j'entends qu'il va y avoir un équilibre entre ces deux alors comme je vous disais tout à l'heure il y a peut-être la famille qui vous empêche de vous retrouver ou de vous aimer il y a peut-être une notion de trouver un équilibre entre ces deux religions ces deux civilisations ces deux origines ces deux pays qui peuvent enfin porter ces fruits alors quel est le message du bouquin fourmi fourmi alors hop 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 où est-ce qu'elle est la fourmi elle se cache elle est toute petite la fourmi alors attendez en plus ils sont l'un à côté de l'autre c'est incroyable la fourmi et le djecco sont dans le livre l'un à côté de l'autre donc vous êtes fait l'un pour l'autre vous êtes fait regarder dans le livre j'avente pas donc c'est vraiment votre histoire donc je me mets au travail la fourmi je ne peux pas compter sur le temps sur la providence si je veux obtenir ce qui me tient tellement à coeur je dois faire ce qu'il faut je m'attelle je m'attelle à ma tâche avec détermination patience et foi j'ai confiance mes efforts seront récompensés en utilisant le pouvoir de l'intention je récolte ce que je sème donc là il y a quelqu'un qui va persévérer qui va obtenir ce qu'il en vit absolument il y a quelqu'un qui ne veut rien lâcher de cet amour et qui va attirer l'amour enfin qui va débloquer cet amour et qui va attirer ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite d'accord alors le Djekko je n'ai pas peur de qui je suis seule la mort de l'ego permet la libération de mon essence divine il y a quelqu'un qui a un fort ego là qui ne veut rien lâcher qui a un ego surdimensionné je n'ai peur ni de descendre dans les profondeurs de mon âme ni de me montrer en pleine lumière il y a quelqu'un qui va enfin sortir de l'ombre vers la lumière qui va enfin assumer son amour et aller vers vous en équilibre entre les deux mondes je rêve le rêve et mon pays et je rêve bon il y a quelqu'un qui rêve de vous qui rêve d'un équilibre avec vous on va en prendre une troisième je vais le prendre comme ça allez troisième carte la sauterelle il y a une pulsion une impulsion il y a quelqu'un qui va vraiment franchir le pas qui veut sauter sauter le pas je vais me ressourcer dans la nature on vous demande d'aller vous ressourcer en pleine nature où cette personne est en pleine ressourcement en pleine nature marcher dans la nature met quelque chose en mouvement à l'intérieur de moi qui m'aide à aller de l'avant donc il y a bien quelqu'un qui veut aller de l'avant avec vous qui est en mode sauterelle sauterelle ils ont des ailes je crois donc il va sortir ses ailes tout en sautant alors la sauterelle où elle est la petite sauterelle il y a quelqu'un qui vous a appelé ma sauterelle quand vous étiez petite ou quelqu'un de votre famille qui dit la sauterelle ça vous parle quelqu'un là qui vous fait un signe alors je vais me ressourcer dans la nature la vraie gaieté dans la nature que je peux vraiment la ressentir la nature sauvage réveille ma nature véritable comme l'astre solaire allume mon soleil intérieur marcher dans la nature met quelque chose en mouvement à l'intérieur de moi qui m'aide à aller de l'avant donc il y a quelqu'un là qui va être aidé à aller de l'avant en marchant en avançant avec le côté naturel en allant dans la nature donc il y a vraiment c'est très très beau comme message alors voilà on va stopper là mais avant de stopper je vais te passer un message du paradis pour terminer sur youtube et un message de Jésus et de Marie puis ensuite pour ceux et celles qui veulent continuer à voir le complément sur vidéo je vous invite juste à cliquer en dessous d'accord allez un message du paradis j'ai une nouvelle compréhension des choses je vois les choses autrement depuis que je suis de l'autre côté j'ai une compréhension nouvelle des choses il y a des choses qui bougent tout seul chez moi qui tombent il y a quelqu'un qui vous fait un signe vous allez peut-être avoir un objet chez vous qui va tomber qui va se déplacer enfin on ne va pas se déplacer en lévitation mais je dirais qu'il va y avoir un bouquin une boîte un truc qui va tomber ça sera le signe de cette personne de l'autre côté du voile maintenant je ne souffre plus voilà cette personne te dit qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes pour elle parce qu'elle ne souffre plus elle est libérée de la douleur je t'envoie des signes d'amour par la nature encore une fois dans la nature tu vas avoir des signes d'amour c'est quoi les signes d'amour dans la nature c'est une plume par terre c'est un papillon un arc-en-ciel quelque chose qui te fera penser à elle d'accord voilà et on va prendre un message de Jésus pour terminer et de Marie avant d'aller sur Vimeo d'abord de Marie qu'est-ce que je fais j'inverse les rôles ça ne va pas du tout il y a peut-être quelqu'un qui il va y avoir une inversion de rôle une inversion de sens de priorité j'entends alors priorité la famille Marie te dit famille je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse soutien et guérison voilà le message est clair le message de Jésus allez hop priez en tout temps priez en tout le temps priez tout le temps mes petites étoiles Jésus vous invite à prier priez 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 et ça va vous aider pour votre famille et pour vous d'accord voilà priez absolument c'est le plus important c'est ce qui vous aidera à avancer à avancer sur votre chemin voilà mes petites étoiles je vous remercie infiniment pour votre fidélité je vous remercie pour votre like vos commentaires vos partages je vous remercie pour votre abonnement merci pour tout le soutien que je reçois tout cet amour cette lumière cette comment dire cette gratitude que je reçois chaque jour que ça soit en commentaire en vibration en mail en geste aussi et en don sur Vimeo et sur ma canote Merci merci infiniment du plus profond de mon coeur et de mon âme je vous aime mes petites étoiles merci soyez les bienvenus sur ma chaîne Angel Lumière Divine soyez les bienvenus je me mets de la couleur rouge sur le doigt il y a quelqu'un qui va qui va mettre le doigt sur quelque chose là je l'entends vous allez mettre le doigt sur quelque chose vous allez y voir clair vous allez voir quelque chose vous allez mettre le doigt sur un problème important qui va être réglé donc merci 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 du plus profond de mon coeur et de mon âme je vous envoie plein d'amour plein 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 de bisous plein de câlins je vous prends dans mes bras je vous serre très 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 fort et je vous aime je vous dis à très vite à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et je vous souhaite encore une très belle année 2023 avec le lapin d'eau moum